Bonjour à tous, bienvenue sur HTV, nous sommes en compagnie de Fred Bianconi, l'acteur remonte sur les planches avec Les Darons Ose Tout, une pièce qui sera visible et nous savons que vous êtes nombreux à vouloir la voir très prochainement, le 1er et le 2 novembre de cette année, bien sûr. Bonjour Fred. Bonjour Philippe. Les Darons, quelle histoire ? D'abord une histoire d'amitié qui est née, non pas il y a 2, 3 ans, 5 ans, même pas 10 ans, il y a bien plus longtemps Fred. Ouais il y a une trentaine d'années en fait, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que quand on voit l'affiche des Darons Ose Tout, parce qu'on ose tout, je vous le dirai pourquoi après, on voit Frédéric Bourrali, le José de Scène de Ménage, on voit Olivier Mag, le Jean-Pierre de En Famille, on voit Emmanuel Donzella, le guitariste qui faisait la chanson de l'invité sur Théo Café, et on voit Luxon Zoni, qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, mais je vais vous expliquer pourquoi ce tome-là est important, et moi-même. Donc on aurait pu imaginer en fait que Les Darons Ose Tout, c'est un spectacle fait avec des mecs de télé, comme si on avait fait un casting, tout ça. Mais non, pas du tout, Les Darons, nous cinq, on est amis depuis 30 ans, on a démarré dans une scène ouverte, le Field, en 1992. Ah les vieux machins, ça fait plus de 30 ans ! C'était le siècle dernier mon ami, avec Danny Boone, Eric et Ramsey, Jamel à l'époque, etc. Cette scène ouverte existe encore, et permettait à des artistes de venir s'exprimer pendant 5 minutes sur scène, tous les dimanches soir. On a fait ça pendant 5 ans, là aussi décidément, le 5 est assez présent chez moi. Et puis on ne s'est jamais quitté, on a monté un premier spectacle qui s'appelait Les Voix-là, produit par Paul Lederman, à la fin des débuts, enfin fin 99-2000, dans ces moments-là. Et puis le temps a passé, on a fait tous nos parcours de télé, les uns et les autres, et Luxon Zoni, le fameux, qui est un peu notre gourou à qui on dit systématiquement non, et qui à la fin, on finit toujours par lui dire oui, et on le suit. Ça se passe comme ça depuis 30 ans, donc là ça n'a pas coupé. Il a eu un accident de moto, et ça a été chaud, donc il s'est rendu compte que le temps passait vite, et qu'on lui manquait, donc il nous a convoqués les uns les autres, un par un, et il nous a dit, les gars, il faut absolument qu'on remonte sur scène, ce qu'on fait, personne ne le fait, aujourd'hui il n'y a que du stand-up, des mecs derrière un micro qui parlent d'actu, nous ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'on refasse un truc ensemble. On se met tout entre parenthèses, tous nos autres projets pendant 4 ans, et on fait ça. On lui dit, mais Luc, non, comme d'habitude. Et puis, ben voilà, ça fait 8 ans que continuent à faire les darons. Les darons aujourd'hui, c'est assez incroyable, puisque là on est en train de faire une tournée dans toute la France, on sera à Nantes, bientôt Nantes, Bordeaux, Lille, Nancy. On termine en fait cette tournée Marseille, j'en oublie, Bordeaux, Le Havre, et Montpellier, puis Uzès, qui sera la dernière date de cette mini-tournée. On reviendra en 2024 pour faire une tournée un peu plus conséquente, qui devrait se terminer par les Folies Bergères. Donc l'histoire est assez folle, ça fait 30 ans qu'on fait des trucs ensemble. Et dans ces trucs qu'on fait, on est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout un stand-up derrière un micro. On est dans une espèce de tradition du musical, avec un mélange de sketchs très très courts, qui peuvent durer 15 secondes, d'autres 7 minutes, des chansons, sur une thématique qui est finalement quoi ? La vie, la complicité, l'amitié, la... Et même la mort. La mort, la maladie, enfin bon, mais qu'on traite de manière totalement décalée. On part de situations réelles, parfois un peu difficiles, et on les fait partir en sucette, comme les Montipiton auraient pu le faire. Enfin, dans cette espèce d'esprit-là. Et pour orchestrer tout ça, il fallait quand même quelqu'un de suffisamment fort. Et c'est Michel Bernier, en fait, qui après avoir vu le spectacle, nous dit, les gars, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et Michel, sans en faire la mise en scène, est venu comme ça, comme une... comme une... un sixième daron, mais une daronne, cette fois-ci. Un oeil extérieur, un oeil féminin. Et un oeil féminin sur ses cinq hommes. Et elle nous a apporté, en deux coups de cuillère à peau, sa vision, sa connaissance du public, de l'humour, voilà. Sa popularité dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle nous a... Elle connaît le public. Donc elle nous a dit, ça les gars, vous irez, mais plus tard, pas là. Ça en enlève, ça en fait ci, ça en fait ça. Et du coup, le spectacle a pris d'un coup une espèce de tout autre tournure. Et ça devient un tourbillon de rire dans lequel le public se retrouve emporté pour notre plus grand plaisir. Il y a des crises de rire dans le public qui sont assez phénoménales. Les gens sortent en nous disant, mais on a tellement mal aux abdos. Donc les darons, ça fait maigrir, ça fait bosser les abdos. C'est un spectacle physique. C'est un vrai sens quand même. Le mot daron veut dire quand même des choses. C'était la base de l'écriture de cette pièce finalement. Ou ça l'est devenu ? Les darons, en fait, bon, il se trouve que ça correspond au père aujourd'hui. Mais c'est pas que ça. C'est plutôt ces gens d'une cinquantaine d'années, donc nous, qui sont un peu installés dans la vie, qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, qui ont des problèmes qui correspondent à la cinquantaine. Voilà, c'est une voiture de daron, par exemple. On se dit, voilà, c'est dans ce sens-là en fait que ce titre-là est arrivé. Mais finalement, la partie des paires, on en parle de manière... C'est saupoudré comme ça pendant le spectacle. Mais c'est pas spécialement le fil conducteur. Le principal fil conducteur, c'est notre complicité. Et ce que l'on... Les thèmes, bien sûr. Mais ce que l'on représente ensemble. C'est ça qui est le plus fou et c'est ce que le public nous dit très régulièrement. C'est qu'il dit, c'est quand même incroyable de voir... Bon, alors des gens comme ça qu'on voit à la télé, ok. Mais avec des personnalités aussi différentes et qui sont autant ensemble. Donc on incarne, malgré nous, parce que nous on est comme ça, un champ des possibles, de quelque chose. Et vraiment, il y a énormément de personnes qui ont dit, mais on aurait tellement envie d'être avec vous sur scène, de partager des moments avec vous, des moments de vie, quoi. Et c'est un peu ce qu'on fait dans ce spectacle, finalement. Nous sommes avec Fred Bianconi qui sera sur scène le 1er, le 2 novembre au Théâtre de l'Odéo à Montpellier. Pour avoir vu la pièce et avoir beaucoup ri, Fred, je me souviens de quelque chose d'assez frappant. C'est l'espèce d'horlogerie, de mécanisme qu'il y a entre vous. Parce qu'une scène de théâtre, celle de l'Odéon par exemple, c'est quand même un espace délimité face à un public. Cinq personnes pour l'occuper, avec une espèce parfois de pièce de boulevard, c'est-à-dire que ça rentre, ça sort, etc. Il faut vraiment que ça soit presque millimétré ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec nous cinq, il peut se passer n'importe quoi, en fait. Et d'ailleurs, parfois, il s'est passé n'importe quoi sur scène. Et on sauve toujours les meubles. Et on s'adapte, évidemment. Donc oui, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. On est cinq, on a nos petites coulisses. Voir le spectacle des coulisses, c'est quand même quelque chose. Parce que derrière, ça speed quand même. Et donc chacun a son petit stand derrière. Et puis ça rentre, ça sort, on prend un costume, on rentre avec un autre costume. Là, c'est à nous, machin, on pose un micro, on revient. Donc tout ça dépend effectivement de la taille des scènes, des théâtres. Et puis on s'adapte à chaque fois. Mais ça rentre dans le cadre. On se débrouille avec ce qu'on a, en fait. Et là, par exemple, quand on va se retrouver à Lille, Lille, c'est 1300 places. Ça va être quasiment complet. Là, on est quasiment complet. C'est encore dans trois semaines. Donc on va remplir. Donc là, partout où on passe, c'est ça le plus fou, en fait, quoi, aujourd'hui. C'est de voir que ces salles se remplissent comme si, alors qu'on ne fait pas une promo de dingue non plus encore. Ça va venir. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais les gens ont envie de nous voir. Donc d'abord, ça fait extrêmement plaisir. Et puis quand on voit ces salles remplies, et puis les gens qui se lèvent à la fin, parce qu'ils se sont éclatés, quoi. C'est un bonheur inouï. C'est 30 ans, quand même, quoi. C'est 30 ans pour lesquels on est remercié d'un coup. Non, c'est génial. Vous avez un petit rituel quand vous vous retrouvez après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'absence. C'est quoi ? C'est un petit gueuleton ensemble pour remettre un petit peu les choses en place ? En général, dès le bonjour, il y a une vanne. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'avec ces gars-là, ça fait 30 ans qu'on a des fous rires. Enfin, il y a des moments où on a les larmes qui sortent. Alors, on s'engueule. On est passé par tous les stades, en fait. Mais du coup, maintenant, on est au-delà de tout ça. Les engueulades en disant « Attends, tu me fais chier, t'es un connard ! » Voilà. Ça dure le temps du mot. Et puis c'est fini, parce qu'il y a énormément d'amour, en fait, entre nous. Tu parlais de Paul Lederman tout à l'heure, producteur de Thierry Lerond, de Coluche, notamment à l'époque. Café de la Gare, des Inconnus, Grand Orchaisus Splendide, Claude-François. Oui, on allait l'oublier, mais quand même. Merci, Fred, de me l'avoir rappelé. Nous étions avec Fred Bianconi. Alors, si vous le pouvez encore, je vous dis ça, parce qu'à l'instant où vous nous regardez, peut-être, il n'y a-t-il plus de place. Mais pour le savoir, vous allez sur le site internet Théâtre Lodéon à Pérol et vous regardez s'il reste des places. Il y a deux représentations. Et on sait que ça sera très vite plein, Fred. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de réserve. Alors, ce n'est pas encore plein complètement, mais bon, ça le sera, j'espère. Tentez votre chance. Oui, tentez la chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Fred. Et puis, on croise les doigts. Mais bon, la route continue. Vous voyez, au début de l'interview, on finit avec un tu. Ça, c'est daron, moi, je dis. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, à bientôt sur HTV. Merci, Fred. Ciao. Ciao.